Voilà une petite synthèse du groupe Formation et Information pour les actions menées cette année en 2021. Je vous rappelle la composition du groupe sur cette diapositive. Les objectifs 2021 étaient d'avoir une action d'information ciblée sur les médecins généralistes. Nous avions contacté le quotidien du médecin pour faire un dossier maladie rare pour septembre 2021. Nous avions pour objectif aussi d'améliorer la formation des dermatologues non spécialistes au travers des annales de dermatologie puisqu'il y avait déjà des publications régulières d'articles courts de FMC sur les maladies rares dans l'ancien format des annales. et donc nous avons poursuivi en 2021 sur le nouveau format des annales FMC. Nous avions donc pour objectif d'améliorer la visibilité du site de la filière et des centres de référence sur Internet par la refonte du site Internet de la filière et au niveau de la filière également de poursuivre la rédaction de fiches maladies qui permettraient le lien avec les PNDS. Une action était prévue aussi au niveau des liens avec Orphanet au travers des Orphanews et nous avions donc pour ceci ciblé des journaux de professionnels. Non seulement les médecins généralistes mais également nous avions pour objectif initialement de cibler les sages-femmes, les infirmières, les pharmaciens et donc nous avons demandé l'aide de la journaliste de la filière Madame Portejoie pour établir ces contacts. Nous avions donc aussi pour objectif et je vous le redire à la fin, ce sera surtout pour 2022 d'organiser la mise en place d'une information ciblée aux patients qui pourraient aider de manière ponctuelle comme on l'a soulevé tout à l'heure avec les associations à une information ciblée au bon moment pour le bon patient. Pour les sages-femmes, on a tourné court puisque nous avions là aussi une demande auprès d'eux pour intervenir auprès de leur formation de sages-femmes pour les sensibiliser et leur apprendre qu'elles conduisent à tenir devant un nouveau-né avec une anomalie cutanée et l'annonce d'une maladie rare de la peau au stade néonatal. Nous avons été un peu déboutés dans cette action puisque l'Institut de formation des sages-femmes nous a dit que cette thématique n'était pas prioritaire. Et nous avons également souhaité organiser la formation d'un groupe d'infirmières référentes hospitalières qui permettrait de faire le lien avec tous les référents libéraux qui sont partenaires de ces hôpitaux. Donc nous avons formé un groupe d'infirmières référentes entre Toulouse, Bordeaux, Necker et Mondor, donc groupe qui est constitué maintenant et qui commence à partager ses expériences et à réfléchir à la mise en place d'une action de formation auprès de leurs partenaires libérales loco-régionales. Alors pour les médecins généralistes, nous avons fait un dossier maladie rare dans le quotidien du médecin qui est paru en septembre 2021. Ce dossier était constitué d'une partie introductive sur la filière. Les différents groupes de maladies rares en dermatologie, l'organisation en centre de référence et de compétence sur le territoire national, les réseaux de laboratoire, l'émission en général de la filière et l'intégration du réseau FIMARAD à la collaboration européenne. Nous avons donc également joint à ce dossier six fiches à l'intention des généralistes. Quand et quand suspecter une toxidermie grave, Panfigoïde bulleuse et sa prise en charge en ville, l'ANF1, quand la suspecter, les moyens diagnostiques et les principales complications, les épidermolyses bulleuses héréditaires, les ictioses et le xéroderma pigmentosome. Clairement, il y avait quand même une demande de la rédactrice en chef de cibler sur des maladies pas trop exceptionnelles quand même, de manière à ce que le généraliste puisse finalement se dire « Oui, ça, j'en ai déjà vu ou au contraire, peut-être que je vais y être confronté. » Alors, pour les dermatologues, nous avons donc ciblé la formation des dermatologues qui consultent la filière en enrichissant la base documentaire de nouvelles fiches maladies. Donc, au total, maintenant, il y en a 18 sur la base documentaire de la filière, entre celles qui avaient été rédigées dans notre premier groupe de formation-information il y a quelques années et les nouvelles. Donc, une nouvelle fiche sur le pseudo-xanthome élastique rédigé par Ludovic Martin, les lymphodèmes primaires par Annabelle Marouani, le syndrome de Néterthome par Nathalia Bellon, les caratodermies palmoplantaires héréditaires par Emmanuel Bourat et les poïkylodermies congénitales par Sébastien Barbaro. Et j'ai mis à jour également la fiche Stephen Johnson-Layol parce que la précédente datait de 2017. Donc, sont en cours et en projet. Une fiche incontinentiaire pigmentée qui sera rédigée par Mme Bodmer avant la fin de l'année 2021, le syndrome Gloves par l'équipe de Necker ainsi que les dysplasies ectodermiques. Par ailleurs, nous continuons à la rédaction des fiches FMC pour les annales de dermatologie. Vous savez, vous n'avez pas, que les annales de dermato ont un nouveau format depuis 2021 avec un format FMC en français qui paraît tous les deux mois. Et donc, je suis responsable dans ces annales FMC de plusieurs sections thématiques, dont notamment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, maladies rares, les maladies buleuses auto-immunes et les toxidermies, où une vingtaine de fiches ont été rédigées depuis le début de l'année. Est en cours la création d'une section dédiée aux génodermatos. C'est Nathalia Bellon qui est en lien avec le rédacteur en chef des annales pour cette nouvelle section. Alors, pour les pharmaciens, nous avons pu établir des liens avec différentes associations de pharmaciens et nous avons enregistré en juin 2021 deux émissions de radio pour les pharmaciens. Une émission sur une émission à eux qui s'appelle les dossiers de la santé qui a impliqué une présentation de la filière et la place du pharmacien dans la chaîne de soins. Et une autre émission, le MAC des pharmaciens, où nous avons présenté, là aussi, parce que ça nous semblait vraiment très, très important, la place du pharmacien dans la chaîne de soins. Donc, de nouveau, nous en avons parlé. Et la prescription spécialisée, que ce soit pour les topiques, à savoir les dermocorticoïdes, les pansements, et également pour les médicaments hors AMM. Nous avons également rédigé un article, maladies rares dermatologiques, pour le quotidien du pharmacien, qui a apparu fin octobre, pardon, qui sortira le 30 novembre, où nous parlons, là aussi, des dermocorticoïdes fortes doses, puisque je vous rappelle que dans la filière, il y a des maladies plus fréquentes que d'autres, et dans les plus fréquentes des plus fréquentes, il y a la panfigoïde bulleuse, qui vraiment, vraiment est une maladie qui doit être connue en routine des généralistes, des pharmaciens et des infirmières, puisque vraiment, c'est une maladie qu'on voit quotidiennement. Le méthotrexate hors AMM, comme exemple de médicaments systémiques hors AMM, utilisés dans les maladies rares, les préparations magistrales remboursables complexes, et là aussi, nous sommes revenus sur le rôle aidant, facilitateur et coordonnateur des pharmacies hospitalières. Et est paru en fin octobre, le 30 octobre, une petite fiche dans une autre gazette des pharmacies qui s'appelle le moniteur des pharmacies sur, là aussi, la panfigoïde bulleuse et la prescription des dermocorticoïdes fortes doses. Alors, la prochaine étape pour 2022, ce sera la réflexion sur la mise en place de fiches d'informations sur les maladies à joindre aux ordonnances spécialisées. Donc, le but, c'est de répondre à une demande ponctuelle d'informations une fois confrontée à une situation de maladie rare. Alors, on n'a pas le droit en France de mettre le diagnostic de la maladie sur les ordonnances. Donc, il faut trouver un tour de passe-passe pour que le pharmacien puisse savoir à quelle maladie il a affaire. Et quand le lien avec le généraliste n'est pas suffisant pour les comptes rendus, l'idée, ce serait de remettre au patient une fiche sur la maladie dont il est porteur qui pourrait être basée sur la fiche maladie de la base documentaire de la filière auquel on appondrait le lien vers le PNDS, les coordonnées de l'association de patients et les coordonnées de la filière où on y trouve tous les centres de référence de compétences et à terme, éventuellement, le lien aussi vers la plateforme régionale de la région dont fait partie le patient. Enfin, on peut imaginer plusieurs choses. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer le contact, l'information du bon professionnel au bon moment et il doit passer certainement la réflexion de chaque centre sur l'amélioration de l'accessibilité au contact médical et paramédical spécialisé du centre par exemple, moi, je parle pour nous, un mentor. Clairement, on doit probablement faire un travail sur les tampons maladies rares qu'on a dans le service et qui sont insuffisamment utilisées sur les coordonnées du secrétariat tout le temps ouvert, sur l'hôpital de jour qui ne répond pas toujours et qui serait dévié vers... Enfin, voilà. Il faut qu'on améliore les contacts puisqu'il y a une grosse demande de faciliter l'appel au référent médical ou paramédical spécialisé du centre quand le besoin s'en fait sentir. Et donc, voilà, par exemple, une fiche qu'on pourrait remettre. Donc là, c'est la fiche Steven Johnson-Layel que j'ai retravaillée qui est la fiche initialement faite pour la base documentaire de la filière que j'ai retravaillée mise à jour qui a été relue par tous les sites du centre de référence dont je vous ai juste fait une capture d'écran du début et de la fin et qui est en cours de validation par l'association Amaliste. Donc, le but, elle fait deux pages. C'est un recto verso. C'est très simple. Et ça contient des informations d'ordre médical. Mais le but, ce serait de donner cette fiche au patient une fois qu'on lui a expliqué sa maladie en fin d'hospitalisation ou lors d'un hôpital de jour ou d'une consultation et finalement lui dire ben voilà, si vous êtes amené à voir un nouveau professionnel de santé et qu'il ne connaît pas la maladie dont vous êtes atteint, ben en deux pages, il a l'essentiel de ce qu'il faut savoir et vous voyez qu'à la fin, du coup, on peut assez facilement y associer les données utiles, contact avec l'association de patients, PNDS, filière et site internet du centre référent en question. Alors, par rapport au grand public, on n'a pas encore vraiment mis en place d'action, enfin, on n'est pas dans cet objectif numéro un, mais je vous signale quand même que, bon, ça m'arrive assez souvent d'être contacté. Pas plus tard qu'hier, j'ai été contacté par une journaliste de Lyon à propos d'un cas particulier, mais par exemple, j'avais été contacté en septembre pour un journal qui s'appelle le journal des femmes pour, voilà, une interview et faire connaître une maladie prise en charge par notre centre qui s'appelle l'Erythème Polymorphe. Donc, ça a fait l'objet d'une interview et d'une publication dans ce journal. Voilà, donc, ça nous arrive d'être sollicité par le grand public, ça ne fait pas stricto sensu, évidemment, partie de notre mission du groupe, mais je vous le signale quand même de principe. La refonte du site internet de la filière qui dépasse largement la mission de notre groupe directement, mais qui a vraiment eu pour but de faciliter l'accès à l'information sur les maladies et le PNDS en lien, d'améliorer la lisibilité des contacts dans les centres et puis, tout ce travail dont Rebecca vous a déjà parlé ce matin, d'optimisation du référencement Google du site de la filière et de chacun des sites du centre, donc le service informatique de la filière est en train de travailler là-dessus et travaille également sur l'optimisation des liens avec les réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce groupe, pour ce qui a été fait sur l'année 2021 et les projets 2022 essentiellement portant sur l'information personnalisée. Merci beaucoup, Zesquette, reste là deux minutes s'il y a des questions, discussions. Merci beaucoup. Sur le chat, remerciement de tout le travail effectué sur le chat. C'est un gros, gros travail qui a été effectué, vous vous rendez bien compte, un gros, gros travail qui va concerner à la fois l'information aux médecins, aux paramédicals, comme vous l'avez vu, au grand public pour mieux faire connaître nos maladies et avec cette amélioration qui est nécessaire mais qui est en cours de travail pour accéder plus facilement à des points précis comme on en a parlé tout à l'heure qui est un projet à ne pas négliger pour 2022. On l'a bien compris, on l'entend bien mais c'est un travail, ce qui vient d'être montré là où tout le monde, vous voyez, vous n'êtes pas nombreuses mais beaucoup de gens ont participé. C'est-à-dire que tu as su, en coordonnant ce groupe de travail, stimuler quand même la réactivité de plusieurs de nos collègues différents. C'est ça le plus difficile en fait. C'est ça qui est le plus épuisant. C'est de maintenir le rythme et de re-solliciter les gens. C'est le plus épuisant. En vraie vie, beaucoup de gens sont toujours volontaires et puis pour que les choses soient faites, il faut relancer, relancer, relancer. Et donc, c'est effectivement un travail important de coordination et d'acharnement pour que les choses se fassent. Donc, c'est toujours plus long en vie réelle que souhaité mais au bout d'un moment, ça se fait. Oui. Et donc, là, je pense que comme on l'a dit précédemment, trois copilles par an avec avant une évaluation du groupe de travail de ce qui a été fait, ça peut être l'occasion aussi de te reposer un petit peu sur Rebecca si vous en êtes d'accord pour relancer les... Rebecca et la ne peuvent pas être dans tous les groupes mais il y a Anna pour d'autres groupes. Tiens, voilà. Pour relancer... Je suis en train de rameuter ma copine Laura, alors. Oui. Voilà. Pour relancer continuellement, en fait, ce temps de relance est essentiel, est épuisant et il faut se partager la tâche, quoi. Ça, c'est clair. que c'est... Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des questions ? Donc, dans ces... Je vous remercie à effectuer et nous comptons beaucoup sur les projets 2022. Très bien. Écoutez, ils seront sur la table assez rapidement, je pense. Voilà. Donc là, je suis en train de tester avec Amaliste ce projet de fiche qui, évidemment, c'est un exemple d'une action ciblée qu'on peut faire. Mais peut-être que si ça marche et que, voilà, on peut essayer avec un autre exemple de fiche de la faire tourner, de voir ce qu'en pense tout le monde et l'idée, voilà, ce serait en fin d'hospitalisation, d'HDJ, au moins que le patient ait... Mais ça se rapproche des fiches maladies bulleuses qu'on a déjà faites. C'est des choses qui sont déjà largement diffusées dans certains centres et qui peuvent aider. Bon, Christine, je te remercie beaucoup et évidemment, j'ai écouté avec intérêt tout à l'heure les patients et les associations de patients et très honnêtement, je vais essayer de répondre à ma façon et vous me connaissez, je réponds toujours à ma façon. Le groupe de travail Association de patients, c'est un groupe pour lequel je travaille maintenant grâce à la confiance de Christine depuis pratiquement cinq ou six ans et c'est vrai que, je vais être honnête, il y a des hauts, il y a des bas, bon, c'est comme ça, c'est la vie et heureusement que c'est un groupe vivant avec lequel on travaille régulièrement, on essaye de se réunir avec le soutien de Rebecca qui est tout le temps là pour nous aider et donc, je vais essayer de vous restituer le travail qu'on a accompli au cours de la dernière année au cours des douze derniers mois. Donc, ce groupe de travail Association et communication grand public avait pour objectif de réfléchir et de partager avec les patients et c'est ce qu'on essaye de faire au cours de conversations. Je pense que les associations de patients qui sont présents à ces réunions peuvent témoigner, on discute toujours avec beaucoup de franchise et avec beaucoup de transparence. C'est pour ça que, très honnêtement, je vais vous le dire dès le départ parce que sinon après je vais être énervé toute la matinée, toute l'après-midi, j'ai été un peu étonné de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, partagé avec les patients, il y a des infos que j'ai apprises aujourd'hui alors que moi j'avais l'impression qu'on partageait beaucoup et que tout le monde pouvait s'exprimer. Vous savez que un des objectifs c'était de mettre à disposition les compétences de professionnels, c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences quand on est dans l'industrie et c'est ce qu'on a nous appelé la team compétence avec une attachée de presse, un infographiste, un webmaster. Honnêtement, quand j'entends dire que les prestataires qu'on a choisis refusent de travailler parce qu'ils préfèrent travailler avec l'industrie, honnêtement, je trouve ça pas juste. Voilà. Je trouve ça pas juste parce que je prends l'exemple de l'infographiste, il ne travaille pas avec l'industrie. D'accord ? Donc, c'est pas juste. Et j'ai profité de l'heure du déjeuner parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses qui m'avaient échappé. J'ai réinterrogé la tâche et de presse, j'ai réinterrogé l'infographiste. À aucun moment, ils n'ont refusé un travail. À aucun moment. Donc, c'est très clair. Je veux dire que c'est pas juste de dire que les team compétences qu'on a pu mettre en place grâce, je te le dis, à Christine et parce que Christine nous a autorisé à le faire parce que des fois c'est un peu limite comme activité, je le reconnais, parce que c'est une forme de soutien auquel on n'a pas le droit. Mais bon, Christine nous a protégés et nous a permis de le faire. Je trouve que c'est pas juste de dire qu'ils ne sont pas disponibles et qu'ils préfèrent travailler avec l'industrie. Très honnêtement, Jacques, j'ai franchement été un peu choqué de cette phrase. Voilà. Donc, je tenais à le dire et puis vous pourrez répondre tout à l'heure. Donc, on a mis cette team compétence attachée de presse infographiste. Je vous donne un exemple. L'infographiste a travaillé plus de 30 heures pour créer un logo pour une association. Au bout des 30 heures de travail, on s'est rendu compte que la présidente de l'association et la personne qui avait demandé le logo n'étaient pas d'accord entre elles. Donc, tout ce travail a été fait pour rien et pourtant, on n'a rien dit. et on a quand même continué à assister. On fait les flyers, on fait les sites internet, on fait et l'attaché de presse, elle sera toujours à votre disposition. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand l'attaché de presse fait un communiqué de presse, malheureusement, et j'en suis le premier malheureux, parfois, c'est triste à dire et je comprends que quand vous vous battez tous les jours, que vous souffrez tous les jours et que vous ne comptez pas vos heures ni les uns ni les autres, les journalistes choisissent leur sujet. Et quand un sujet n'est pas considéré comme prioritaire, même si nous, on considère qu'il est prioritaire, on ne peut strictement rien faire. Voilà. Donc, il ne faut pas juger, on a une obligation, c'est comme dans l'armée, moi, j'ai encore la chance d'avoir fait mon service militaire. Notre général nous disait, vous avez une obligation de moyens, malheureusement, les résultats, il y a des résultats qui ne dépendent pas que de nous. L'attaché de presse a fait ce qu'elle pouvait, l'infographiste a fait ce qu'il pouvait, ça, je m'emporte garant. Si maintenant, on pense qu'ils ne sont pas compétents ou à la hauteur, moi, je suis tout à fait prêt à discuter avec des associations qui peut-être connaissent des infographistes, connaissent des attachés de presse et on pourrait éventuellement travailler avec eux, il n'y a aucun souci. Comme je dis, ni l'attaché de presse, ni l'infographiste, c'est ni ma cousine, ni ma tante. Voilà. Donc, les choses sont très claires. Les prochaines étapes, identifier de nouvelles compétences pour les besoins déjà identifiés et puis identifier des nouveaux besoins. Si demain, on me dit qu'on aurait besoin d'un conseil juridique, on peut se trouver un team compétence qui s'y connaît en juridique ou un avocat. Donc, il ne faut pas hésiter pendant ces réunions du groupe de travail de partager avec nous. Je vous dis, le mot, moi, je pensais que c'était vraiment le mot clé, c'était du partage. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et je le regrette. Voilà. Donc, on va quand même avancer. Au cours des 12 derniers mois, les interventions et les groupes de travail, associations, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir un grand témoin, un expert, le plus souvent possible, qui vienne répondre spontanément aux questions des associations de patients. On a fait un atelier, on nous avait demandé, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les réseaux sociaux, c'est l'alpha et l'oméga d'exister, de visibilité. Donc, on a fait quatre ateliers sur les réseaux sociaux qui ont permis à ceux qui le souhaitaient, pendant quatre semaines consécutives, alors évidemment, ça demandait un effort, mais tout demande un effort, pendant quatre semaines, on a mis une équipe et je peux vous assurer que cette équipe est une équipe ultra performante qu'on a choisie, parce que je vais vous faire une confidence, c'est l'équipe qui forme aux réseaux sociaux, la SNCF et le crédit agricole. Alors, évidemment, ils nous ont fait, ils ont divisé leur prix par à peu près 20 pour pouvoir rentrer dans le marché de la PHP, mais ils ont fait un effort et pendant quatre semaines, ils ont assuré cette formation à ceux qui le souhaitaient avec des exercices par petits groupes de cinq à sept. Le deuxième temps fort, moi, je pense, c'était la présence de Catherine Tourette-Turgis qui assure à la Sorbonne la formation patient-expert. Alors, évidemment, ça a crispé parce que parmi nos associations, il y a des associations qui sont vent debout et qui sont contre cette formation patient-expert. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas empêcher ceux que ça intéresse de participer parce que quelques-uns ne veulent pas. Donc, on l'a laissé et je peux vous assurer que quand Catherine est venue présenter la formation expert, très honnêtement, et je vous le dis sincèrement, ça a été assez violent. Mais je comprends et je ne reproche rien à personne. L'autre invité, l'autre expert, c'était Anne-Sophie Lapointe qui a pu répondre à toutes les questions et Christine, tu étais là ce jour-là, qui a pu répondre à toutes les questions et préciser toutes et donner toutes les réponses possibles à nos associations. Éric Balèze, on m'avait demandé de trouver un patient expert et Éric Balèze était considéré comme un patient expert. J'avoue, on s'est planté parce qu'il n'a pas du tout répondu aux questions à laquelle on pensait qu'il pouvait répondre. Mais bon, ça peut arriver, je reconnais qu'on a fait une erreur en l'invitant. Le dernier invité qu'on va inviter et c'est le 2 décembre qu'aura lieu cette réunion parce que suite, on va dire, à la crispation liée aux patients experts, les associations m'ont convaincu parce que franchement, ils m'ont convaincu et je pense qu'ils ont raison sur la validation des acquis par l'expérience. Il n'est pas logique qu'effectivement, et j'écoute ce que les associations nous ont dit tout à l'heure et ce qu'ils nous disent aussi ailleurs, c'est qu'on ne peut pas comprendre que des gens, des personnes qui passent et qui se dévouent pour une association, qui passent des années au cœur d'une association, ne soient pas considérés comme un patient expert alors qu'un autre patient qui n'a peut-être strictement rien fait mais qui a fait 20 heures de formation, soit considéré comme patient expert. C'est le principe de la validation des acquis par l'expérience. Cette validation des acquis par l'expérience est vraie pour les professionnels. Il y a nécessité de faire une action de lobbying pour une reconnaissance de la validation des acquis par l'expérience. On s'est adressé à Fabrice Bossaert qui est quelqu'un dont c'est le métier, vous savez, chacun a son métier. C'est une agence de lobbying qui connaît les ministres, qui connaît les cabinets, qui s'est tapé aux bonnes portes, qui sait contacter le sénateur ou le député qui va permettre de placer cette question au gouvernement de façon à ce qu'il y ait une trace dans le journal officiel et qu'on ait la date à laquelle la question a été posée et comment le gouvernement a y répondu, comment les OTA y ont été et y ont répondu. Fabrice Bossaert va présenter un plan d'action le 2 décembre puisqu'on réunit toutes les associations, on profite des JDP pour réunir toutes les associations puisque les associations souvent sont présentes au village des associations et il va essayer de monter et ce que m'a dit Fabrice Bossaert c'est qu'en réalité ce n'est pas un souci unique de la filière FIMARAD mais c'est un souci qui est revendiqué par de nombreuses associations que FIMARAD prenne la main là-dessus et qu'on s'entoure et qu'on offre la possibilité à toutes les autres associations de nous rejoindre moi je trouve que c'est plutôt positif et je pense que ça va avancer avec Rebecca et avec Christine nous a Christine nous a assuré de son soutien sur ce point-là on aura les moyens de le faire et je pense que d'ici quelques mois on aura les premières retombées Fabrice me dit qu'on est dans une période idéale parce que vous savez très bien qu'une période où on renouvelle la tête de l'État où on renouvelle nos députés c'est toujours une période où on peut engranger des engagements voilà donc je vais passer à la suivante parce que je ne veux pas prendre trop de temps un des objectifs qu'on s'est fixé au site c'est une communication tournée vers le grand public alors désolé si j'ai fait plein de fautes d'orthographe pour réduire l'errance aider les patients et leurs familles à s'orienter vers le bon interlocuteur à chaque fois on nous dit on a du mal à trouver le bon interlocuteur ce qu'on a créé ce n'est pas une petite compétence pour ça mais on s'est associé et c'est une première et je crois qu'on peut être fier à FIMARAD d'être à l'initiative on a fait quelque part on a mutualisé nos moyens on a mutualisé nos efforts avec Maladies Rares Infoservices et Alliance Maladies Rares et FIMARAD pour essayer de créer un outil de créer une visibilité autour des maladies rares en dermatologie comment ça va se produire on a produit une affiche grand format et des flyers et ces éléments-là donc vous voyez la fiche-là qu'on a essayé d'imaginer le plus simple possible vous ne pouvez pas poser un diagnostic sur votre maladie de peau vous pensez avoir une maladie rare en dermatologie vous cherchez de l'information il y a trois ressources qui vous permettent de répondre et évidemment Maladies Rares Infoservices est en première ligne puisque eux ils sont structurés pour répondre le plus efficacement au téléphone et orientés vers la bonne filière le bon centre de référence et la bonne association ça ne sert à rien d'orienter vers une association si on ne sait pas la maladie qu'on a donc ça et pour répondre un peu par anticipation à ce qui a été dit tout à l'heure Maladies Rares Infoservices nous a garanti qu'ils ont le nombre d'appels concernant les maladies rares en 2020 en 2021 et on va pouvoir tracer l'efficience je ne dirais pas l'efficacité parce que l'efficacité vous savez qu'on fait ce qu'on peut mais en tout cas l'efficience de cette campagne en nous rapportant les questions et les appels qu'ils auront eu au cours de l'année 2022 quand ce plan de communication va commencer donc je vous ai dit il y avait une affiche il y a un flyer qui reprend également le rôle de l'alliance Maladies Rares de Maladies Rares Infoservices et de FIMARAD et on espère que ça aura un effet alors il va être diffusé il va être envoyé à partir de janvier 2022 à 4000 médecins généralistes à 4000 médecins pardon dermatologues en priorité tous les dermatologues la recevront et certains généralistes qui sont orientés dermato en janvier 2022 on va avoir aussi la chance que cette affiche va être relayée et le flyer va être relayé par un réseau qui s'appelle Leader Santé qui sont un réseau de 880 officines qui représentent à peu près on va dire le tiers du trafic en officines françaises parce que c'est les plus grosses officines donc il y a beaucoup de trafic pratiquement le tiers des patients va dans l'une de ces 880 officines en 2022 l'affiche sera posée sur la vitrine de la pharmacie et le flyer sera imprimé dans le magazine que diffuse Leader Santé tous les mois je pense que c'est vraiment un gros effort qu'il faut et on les en remercie et enfin l'affiche sera relayée par le journal du monde dans son numéro spécial des JDP daté du 2 décembre ce qui nous permet d'avoir pratiquement à coup sûr une affiche qui va être diffusée et qui va être lue par plus de 2 millions de personnes voilà je peux répondre à toutes les questions j'espère que je n'ai pas été trop long mais je voulais dire une dernière chose aussi pour répondre à Christine tout à l'heure effectivement on avait fait une enquête pour savoir ce que connaissait l'état des connaissances des dermatologues libéraux au niveau des maladies rares on l'avait fait lorsque Pascal Joly était président de la SFD il nous avait donné l'autorisation de diffuser ce questionnaire digital par la SFD je pense que Nicolas Dupin à qui on va le demander en février il est d'accord et nous aurons tout ça merci beaucoup merci beaucoup Charles de ce gros travail vous voyez que avec Charles il y a une réflexion sur la communication sur tous les outils très larges pour lesquels on discute régulièrement avec toute ma confiance sur l'énergie de Charles pour savoir aussi trouver les bonnes portes tirer les bonnes sonnettes pour trouver les bonnes personnes autant que se peut avec des budgets par la filière consacrée à ça d'une manière comme on peut les justifier mais en tous les cas on le fait et on continuera à le faire et on espère beaucoup que tout ça sera productif évidemment et il faudra évaluer à quel point c'est productif c'est certain chaque chose doit s'évaluer après pour s'améliorer là il n'y a pas l'ombre d'un doute oui et je pense quand même que le fait de s'associer de mutualiser nos efforts avec Alliance Maladies Rares et Maladies Rares Infoservices Maladies Rares Infoservices qui nous donnera le avant et le après et on verra bien si ça a eu de l'effet ou pas honnêtement il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et en tout cas j'en profite parce que je ne sais pas si tu as surdoute me coupé la parole parce que j'ai déjà dépassé mon temps Christine aussi bien Rebecca que moi on te remercie de ta confiance parce que je sais qu'on peut faire des choses même des fois si on n'a pas le temps de te le demander on le fait et on sait que tu vas quand même nous protéger ça certainement très très bien alors il y a une question de monsieur Walsh je vous en prie merci madame merci Charles de ton exposé finalement au début je n'étais pas trop favorable à cette idée d'aller travailler avec Alliance Maladies Rares je me demandais bien à quoi ça allait servir bon peut-être que la filière jouera un rôle d'incentive vis-à-vis de l'Alliance Maladies Rares pour être plus interactif bon ils font déjà beaucoup de choses mais ils ont besoin d'être encore un peu plus interactifs en revanche vis-à-vis de Maladies Rares Infoservices il manque un élément dans ton dans ton score c'est combien de fois Maladies Rares Infoservices va envoyer les appelants vers les associations ou vers les filières alors Jacques je te remercie de ta question on a un vrai deal avec Alliance avec Maladies Rares Infoservices on a demandé à ce que systématiquement soient répertoriés tous les appels qui concernent une maladie rare en dermatologie systématiquement et que systématiquement on leur a bien demandé qu'ils se soient orientés qu'on donne à chaque appel à la fois le centre de référence ou le centre de compétence le plus proche et le numéro de téléphone et l'adresse et le site internet de l'association qui est c'est bien pour ça que sur le flyer et sur l'affiche qui va être diffusée je vous en avais parlé nous avons tenu à ce que tous les logos des associations soient présents ce n'est pas une opération pour mettre de côté les associations je pense qu'on a bien dit à Maladies Rares Infoservices que systématiquement il faut que le centre de référence ou de compétence soit indiqué et l'association compétente parce que je pense que les deux structures les centres de référence et les associations ne donnent pas le même type d'information et les familles et les patients ont besoin de quelque part d'une information à 360 degrés mais on va être tous dans cette vigilance là qui est une excellente question il faut absolument qu'ils renvoient vers les experts d'associations de médecins et que ça ne soit pas une réponse non maîtrisée qui peut-être ne serait pas exactement celle qu'auraient donnée tous les participants de l'association nous ce qu'on a demandé à Maladies Rares Infoservices c'est qu'on souhaite marcher sur deux jambes voilà bien merci Charles oui nous n'avons pas l'habitude d'écrire des choses qui soient erronées pardon nous n'avons pas l'habitude d'écrire des choses qui soient erronées donc en fait on va te mettre en contact avec la personne qui est à l'origine de la phrase qui est juste mais qui t'a choqué Jacques je te remercie parce que je peux t'assurer que non mais attends c'est bon c'est bon donc et la deuxième chose que je voulais préciser on n'est pas opposé à la formation patient expert on veut simplement qu'une formation ou qu'une une comment validation acquis d'expérience soit mise au même niveau qu'une formation patient expert et bien je vais juste répondre et sans répondre à la première partie parce que j'ai bien compris qu'il n'y répond rien et que tu me donneras les coordonnées on s'en expliquera j'assume j'assume je l'ai lu voilà oui non mais attends tu l'as lu bon au niveau du patient expert tu as bien vu qu'on a fait le maximum d'abord je n'ai pas dit opposé j'ai dit ça a crispé et on a fait le maximum justement là encore pour marcher sur deux jambes et pour essayer de faire en sorte de donner de l'écho à vos revendications que je trouve complètement légitime la validation et c'est pour ça qu'on va mettre les moyens et on va s'associer aux autres structures pour pouvoir faire avancer les choses parce que ça me paraît complètement légitime ça va être un travail interfilière aussi comme vous l'avez bien compris et j'avais été très sensibilisé à la question après des discussions que vous aviez eues et par ANO12 avec qui j'avais eu une autre discussion pour un autre sujet on avait réabordé ce sujet là en recontactant la DGOS pour demander absolument qu'il n'y ait pas un prérequis même d'être patient expert pour pouvoir participer à des instances décisionnelles je te rappelle tu n'as pas eu de réponse à cette question j'ai eu cette réponse oralement mais je ne l'ai pas eu par écrit comme je le souhaitais voilà et donc là on va continuer on ne va pas lâcher baisser les bras en ayant différents moyens de faire valoir cette expérience d'une manière ou d'une autre mais à égalité ce qui permettra à tous de pouvoir être représentés parmi vous si vous le souhaitez vous impliquer dans ce type de travail j'invite toutes les associations à venir à notre réunion le 2 décembre à 11h parce que je pense que la personne qu'on a invitée pourra vous donner d'abord elle va s'investir puisqu'on va lui demander de s'investir mais elle vous donnera entre guillemets ce n'est pas péjoratif tous les outils qu'elle a pour nous permettre d'avancer dans ce projet et les contacts qu'on va pouvoir établir parce que ça sera une décision politique comme l'a rappelé ce matin Anne-Sophie Lapointe pour ce projet Errance et impasse diagnostique qui a été demandé donc aux 23 filières maladies rares il nous a été demandé comme première action d'apporter des compléments qui seraient nécessaires et donc spécifiques aux pathologies prises en charge par la filière au set de données minimum de la fiche maladies rares donc lorsque nous avons regardé les informations qui étaient présentes dans Bamara on s'est aperçu qu'il manquait des informations pour caractériser correctement les maladies bulleuses auto-immunes et donc nous avons rajouté comme informations donc les investigations immunologiques et entre autres les différents tests qui vont permettre de mettre en évidence donc les auto-anticorps donc nous les avons listés et puis également nous avons rajouté les informations relatives à la biopsie et entre autres la possibilité de rajouter le résultat principal parmi les autres informations que nous souhaitions rajouter c'est voir si la caractérisation génétique a été effectuée est prévue est en cours ou si elle n'est pas nécessaire il y a aussi une autre question qui est vraiment parue extrêmement importante donc la question sur l'âge au premier signe est présente dans la fiche maladies rares mais il nous semblait important de rajouter l'âge ou la date à la première consultation spécifique pour les signes et symptômes évocateur de la pathologie rare dermatologique et donc au départ nous avions fait un premier draft avec toutes ces informations qui nous ont été refusées par la BNDMR et donc nous avons sollicité une réunion auxquelles ont participé donc le professeur Bonnemer le professeur Jolie et le professeur Ajrabia justement pour expliquer à la BNDMR l'utilité entre autres de cette information ensuite en fonction de ce qui va être modifié dans la fiche maladies rares donc normalement et à la demande des différentes filières il y aura vraiment une distinction vraiment séparée entre le diagnostic clinique et le diagnostic génétique donc normalement l'âge ou la date au diagnostic clinique devrait être présente dans la nouvelle version et puis ce que nous avons également discuté avec la BNDMR par rapport au nouveau cartouche génomique qui va être inséré dans la fiche maladies rares et qui a été travaillé entre autres entre la BNDMR et la filière en dix rares il était noté dans ce cartouche génétique qu'il était nécessaire d'avoir une confirmation génétique du diagnostic or ce qui a été expliqué à la BNDMR c'est que pour nos pathologies dermatologiques rares il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une confirmation génétique du diagnostic clinique et donc nous souhaitions nuancer le terme confirmation par le terme caractérisation génétique justement pour nuancer cette notion obligatoire de confirmation du diagnostic clinique donc a priori cette information va être retenue par la BNDMR ensuite comme il nous est demandé en deuxième action de préparer un guide de codage à la saisie des informations dans la fiche maladie rare nous avons également redéfini l'errance et l'impasse diagnostique donc la définition généralement acceptée de l'errance et le délai entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic et donc en accord avec la question que nous avons rajoutée nous avons également proposé une deuxième définition pour l'impasse diagnostique la définition est assez facile c'est donc le cas où la maladie du patient ne peut pas être diagnostiquée malgré toutes les investigations qui auront été menées et nous avons également aussi nuancé les définitions des quatre niveaux d'assertion du diagnostic qui sont proposés par la BNDMR bien évidemment le diagnostic la définition du diagnostic confirmé ne change pas par contre pour les assertions en cours probable et indéterminée nous avons proposé quelques nuances entre autres pour un patient où les investigations sont encore en cours nous aimerions garder donc le terme en cours probable va correspondre à un diagnostic qui est très fortement suspecté et indéterminé nous aimerions garder ce diagnostic pour les patients qui sont vraiment en impasse diagnostic suite à tous les examens qui auront pu être faits et qui n'ont pas permis justement de poser le diagnostic créé un observatoire qui consiste donc à recueillir tous les traitements qui sont prescrits aux patients qui sont pris en charge par la filière donc les traitements qui soient en AMM hors AMM les dispositifs médicaux et aussi tous les traitements autres les prises en charge les chirurgies les soins infirmiers etc donc ceci est dans le but de mieux encadrer les pratiques des prescriptions surtout les prescriptions hors AMM donc nous avons reçu pour ce faire un tableau Excel donc pour recueillir l'ensemble des traitements et à l'intérieur de ce tableau il y aura des informations donc nous avons commencé à les compléter et la méthodologie que nous appliquons nous utilisons donc les PNDS qui sont disponibles pour les pathologies qui sont disponibles et il y a aussi des informations qui seront à compléter par les médecins entre autres l'antériorité de la pratique au sein de la filière le niveau de consensus sur la pratique qui peut être fort modéré faible le nombre de patients qui sont sous traitement de ce traitement hors AMM et aussi s'il y a un suivi de cohorte ou un registre en cours ou éventuellement même une étude et dans la mesure où les informations qui sont à compléter sont aussi en relation avec la demande d'accès compassionnel que nous a présenté ce matin Mme Annie Lawrence il y a aussi des questions sur justement est-ce que le produit qui est hors AMM va faire l'objet d'une demande éventuelle d'accès compassionnel et éventuellement si jamais il y a une autre demande par exemple d'accès précoce est-ce qu'il y a déjà une recherche d'un opérateur pour porter le médicament à l'AMM donc l'idée c'est de recenser donc toutes ces informations à partir des PNDS donc ça c'est un tableau que j'avais déjà montré lors des réunions de groupes de travail donc nous avions fait un planning au cours de l'année et on est à peu près à jour avec ce qu'on avait prévu de faire donc il nous restera au mois de décembre donc comme Rebecca l'a dit tout à l'heure il y a encore quatre PNDS qui sont en cours de préparation et que l'on attend et pour les autres nous avons déjà commencé à drafter les tableaux pour recueillir justement toutes les informations et nous allons aussi travailler sur les pathologies qui n'ont pas de PNDS directement avec les médecins de la filière qui vont nous aider justement à recueillir les informations et nous allons travailler sur des informations directement issues d'articles et avec une recherche bibliographique donc juste pour vous montrer comment se présente le tableau que l'on doit remplir donc nous avons choisi de compléter les informations en rentrant par la pathologie donc il y a des questions sur bien évidemment le traitement la situation clinique au RAIMM le code d'orpha la pathologie concernée la nature du traitement et comme on a vu tout à l'heure l'antériorité de la pratique le nombre de patients concernés et là comme vous voyez à la fin du tableau les informations liées justement aux industriels donc est-ce que le produit va être demandé éventuellement en accès précoce ou est-ce qu'il est jugé prioritaire et un dépôt d'accès compassionnel sera fait ensuite en complément de cet observatoire des traitements la DGOS nous a demandé à nous 23 filières si 5 d'entre nous étaient volontaires pour préparer 2 registres de traitement hors AMM justement pour concevoir ces registres qui vont permettre de collecter les données en vie réelle et avoir des informations qui vont être utilisées dans le dossier de demande d'accès compassionnel donc l'idée était de mettre en place ces deux registres pour avoir des informations additionnelles et comme l'a dit madame Annie Lawrence c'est dans le cadre du PLFSS donc le recueil de données en vie réelle est vraiment axé pour démontrer l'efficacité la tolérance des traitements prescrits par les médecins jugés primordiaux essentiellement avec un consensus modéré voire élevé donc au départ nous étions 5 filières volontaires et au vu des quelques écueils que nous avons eus la filière Brain Team a décidé de se désister donc ce projet au départ était prévu avec la fédération des spécialités médicales alors je dis était parce que là aussi finalement après réunion avec eux on s'est rendu compte que l'accord cadre CNIL qu'ils avaient permettait de recueillir essentiellement les données rétrospectives donc si jamais on veut collecter des données prospectives il faudra effectuer une soumission réglementaire donc bien évidemment on peut la faire ceci pour recueillir des données plus fines et aussi des informations liées par exemple aux auto-questionnaires patients sur la qualité de vie mais aussi des questionnaires comme par exemple des LQI ou voir l'évolution de la sévérité de la pathologie nous avions aussi eu une réunion avec la BNDMR parce qu'en fait elle nous avait suggéré de recueillir des informations directement dans les dossiers BAMARA parce que comme le patient accepte la collecte des données mais malheureusement toutes les informations dont nous aurons besoin pour décrire l'efficacité et la tolérance ne sont pas toutes présentes dans la base BAMARA et puis donc de notre côté chaque filière impliquée a posé la question donc au sein de son GH ou de son hôpital pour savoir justement quelles étaient les informations nécessaires donc ici à Necker on nous a dit qu'une soumission réglementaire était nécessaire pour pouvoir effectuer ce projet et ils nous ont aussi demandé d'investiguer parce qu'au sein d'autres plateformes et au sein de l'hôpital il y aurait la possibilité aussi de mener ce type de registres ensuite ce que l'on a fait donc au sein de la filière il y a eu une concertation au niveau des médecins pour justement choisir quels seraient les deux traitements qui allaient être décrits au sein de ces registres et suite aux différentes discussions que l'on a eues c'est un peu ce que disait madame Laurence ce matin l'idée c'est vraiment de préparer toute une liste de variables qui vont être nécessaires sous le format cahier d'observation et aussi un mini protocole qui va correspondre au PUT pour justement bien mettre en avant les outcomes et les endpoints que l'on souhaite mettre en évidence en tout cas collecter et ceci bien évidemment pour mettre en évidence l'efficacité la tolérance du traitement la qualité de vie et le rapport bénéfice-risque positif de ces produits en parallèle nous travaillons entre filières donc les quatre filières maintenant qui sont pilotes il nous avait été demandé par la DGOS de travailler sur un document un socle commun sur les variables à collecter donc c'est ce que nous faisons et nous avons déjà travaillé à ce sujet et parmi les questions qui nous restent à éclaircir je dirais avec entre autres la NSM donc nous avons déjà répondu à une première c'est que se passera-t-il à la fin de la période d'octroi de l'accès compassionnel donc a priori il pourra y avoir une reconduction tacite si aucun autre traitement nouveau ne remplace le traitement concerné mais bien évidemment il y a aussi par rapport à ces registres le coût la durée et l'utilité du maintien de ces registres au cours de la période d'octroi parce que bien évidemment normalement il faudrait continuer à garder ces registres pour voir l'évolution des traitements et en particulier s'il y a éventuellement des événements indésirables graves donc les prochaines étapes très rapidement pour l'observatoire des traitements nous continuons à remplir les tableaux les informations seront envoyées aux associations de patients pour une relecture et relecture correction et validation finale par les médecins spécialistes pour le registre des traitements donc nous avançons sur la préparation du mini-protocole du CRF et puis nous commençons à prendre les informations pour savoir ce qu'il est nécessaire pour la soumission réglementaire et puis identifier les informations qui vont être importantes et par exemple lors du suivi des patients sur savoir sur quelle période il faudra suivre ces patients et puis enfin j'aimerais remercier l'équipe projet qui participe à l'observatoire des traitements et au registre donc les 4 chargés de mission qui sont qui font partie des filières de la filière Marie-Laure Golinski à Rouen Hélène Textier à Toulouse Nicolas Andro à Bordeaux Jocelyn Rapp à Nice et j'ai également le plaisir de vous annoncer donc la présence de Kiri Kouchman qui travaille plus spécifiquement sur l'observatoire des traitements et le registre qui nous a donc rejoint au mois de septembre dernier à Né à Né à Né Merci.